Par moyen on n'a plus Ah une clé Non je ne voulais pas enfourcher Je ne voulais pas enfourcher Carme Une clé Même si pour l'instant Je n'ai pas localisé de porte Je crois qu'il y en a une juste là-bas Ils m'avaient proposé de me lancer aussi Par là-bas On va aller voir C'est peut-être un trésor Alors que là la clé je pense Ça va plus nous permettre d'accéder à la suite du niveau Ça va nous faire accéder à la pierre nodale T'arrivera à me balancer jusque là-bas ? Bah il ne veut plus Si j'essayais Je me casserais le coup Je crois que je ne peux pas Quoique Je peux sûrement tomber Et puis de toute façon Je crois que même s'il me lançait Ça ne servira à rien Tant mieux que je pourrais accéder aux lianes Je pense en sautant Donc on va descendre On verra bien ce qu'il se passe C'est bon Je survis On va voir une immense étendue d'eau S'il n'y a pas de pierre S'il n'y a pas de pièce de passeur Je mange mon chapeau Ça tombe et je n'en ai pas Si je peux passer en face Je crois que j'ai aperçu quelque chose Oula C'est bizarre l'eau est plus troupe d'un côté que de l'autre Ça fait un bruit comme si je sortais D'une étendue d'eau pour rentrer dans une autre étendue d'eau Genre ils ont placé deux blocs d'eau L'un à côté de l'autre Et t'as un soupçon de surface entre les deux C'est bizarre L'eau est tellement claire J'adore c'est que je peux passer quatre fois dedans Mais il y a le mur qui me bloque Ça me fait toujours marrer Ok donc on va rejoindre les lianes qui étaient là-bas Enfin pas les lianes mais le lierre Je ne sais pas les racines Je ne sais pas pourquoi je dis des lianes Ce n'est pas tellement une jungle Je ne suis même pas sûr de pouvoir grimper Si la caméra va nous montrer justement les racines Donc c'est bien qu'on peut y passer Là du coup c'est à dire qu'on va pouvoir récupérer plein d'objets Sur la carte Enfin en extérieur Plein de trucs justement qui nécessitaient un genre de grappin Comme je disais Ou un objet du genre Maintenant ça va être possible Mon dieu On n'est pas près de l'avoir encore la pierre noda Même si on était juste à côté Là on arrive à aller au-dessus Au-dessous À côté Autour Mais Pour aller juste là où il faut pour le récupérer Ce n'est pas pour tout de suite Au final il fallait peut-être que je prenne la clé squelette Tout simplement En fait si ça se trouve je vais trop loin Enfin peut-être que c'est nécessaire d'activer le levier Pour après passer Mais Pour abaisser la pierre Bon j'espère que ça ne va pas trop durer Sinon ça Je risque de me coucher un petit peu tard Déjà on va fouiller l'étang du dos je pense Bon après si c'est juste du couloir pour y aller Ça va ça peut être tout fait C'est vrai que Les grands mouvements de caméra Laissaient penser que c'était très éloigné Surtout qu'il va y avoir Ce lac à fouiller D'ailleurs là il y a comme une vanne Qui doit peut-être amener plus d'eau en face Et je ne sais pas peut-être permettre d'accéder à A plus de choses Ou pas Peut-être en avoir Voilà une pièce de passeur On l'aura trouvé Je pense qu'on peut Voilà sortir ici Et puis c'est tout de même là qu'on doit aller Ou pas Bon parce que là il y avait Le cul-de-sac jusqu'à La pièce de passeur Donc ça justifie la présence de ce cul-de-sac Probablement rien d'autre Il n'y a pas un tuyau qui était crevé Je pense pas qu'on puisse passer dedans J'ai joué un petit renfoncement Je pensais qu'on pourrait peut-être accéder à quelque chose Mais non Que nanny Donc on va remonter De toute façon je pense qu'il va falloir passer le long de la muraille A savoir Ça se trouve on n'a pas besoin d'avoir le crochet d'équiper Alors attends Si je veux m'en servir juste pour franchir les obstacles Voilà d'accord Donc c'est si je veux m'en servir en combat Donc en combat on va garder rédemption Et quoi qu'il arrive Je peux toujours m'en servir pour escalader Ou me suspendre à un crochet Donc comme ça ça va bien aller On n'aura pas à switcher toutes les 5 minutes déjà Et ça se change quand on en a vraiment besoin Enfin ça s'équipe Enfin ça s'utilise quand on en a vraiment besoin Ah bah j'avais pas vu du coup Il y avait un crochet par là-bas On passe avant les voies de loin même si on n'a pas l'objet équipé Ça c'est la bonne nouvelle Euh... On prend Il n'y a pas de mauvaise nouvelle Pour autant Mais je n'arrive pas à me souvenir De ce passage où j'ai dû passer vraiment juste à côté J'espère qu'il n'y avait rien d'autre à récupérer Donc ça c'est possible à partir du moment où rédemption en fait n'est pas spécialement utile Lors des phases d'escalade Donc du coup il n'y a pas de conflit pour savoir quel objet il doit utiliser à quel moment Quand on grimpe on ne peut pas tirer Donc du coup Euh... Du coup bah on peut utiliser les deux à la fois Je vais regarder plutôt là-bas où il y a un coffre apparemment Oula Il vient de spawn là Je ne sais pas ce que c'est Ce cerf que j'ai vu là Ils font des... Des attaques de loin là Il est trop loin Il est trop loin Il y a plein de jars Nickel une potion De quoi se rassurer un petit peu Qu'est-ce qu'il voulait là ? C'est un coffre C'est un coffre On ne stresse pas Alors par contre Je me demande bien Comment il est apparu Parce que Ça aurait été en vainquant les ennemis Il serait apparu tout de suite Bizarrement j'ai senti pas mal de vibrations Quand j'étais dans le coin Alors est-ce qu'il n'y aurait pas des coffres cachés Et qu'on détecte justement avec les vibrations de la manette Et qui fait que si on reste suffisamment longtemps Bah le coffre est finalement révélé Et là Grand mystère Je vous invite à répondre dans les commentaires Parce que c'est vrai que Si c'était les ennemis Le coffre est apparu quand même longtemps après Puis il y a eu une petite musique spéciale Genre j'ai bloqué quelque chose Genre j'ai trouvé un secret Je ne sais pas Ne serait-ce pas Ce que je pense Déjà il y a une potion de santé Ça c'est bien Faux barbares de foudre Si c'est des faux qui sont améliorables Ça serait bien Parce que pour que ça passe dans un grand coffre Comme ça Ça serait pas impossible C'est bon ou je pouvais grimper tout simplement d'ici Attends Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ah non c'est pas tout en bas On va voir si j'accède à un coffre Ou à quelque chose d'intéressant Je vais quand même regarder si c'est faux Puis on fera un petit peu d'équipement Même si comme je l'ai dit J'ai plus beaucoup de temps On va quand même se donner cette peine Faux posséder Donc c'était vraiment des golds On ne peut pas les améliorer Alors 90-104 Dégâts d'électrocution Perforant et énergie de cavalier par victime Je vais perdre de la défense Et des chances de critique 53-61 Ah ouais on est pas loin de doubler les dégâts quand même Ça serait temps de changer Parce qu'après on va être vraiment limite Côté dégâts infligés Par contre c'est la défense qu'on perd On gagne de l'énergie de cavalier On en gagne par exécution Et là par victime C'est la même chose Ah non exécution C'est peut-être quand on utilise B Mais c'est vrai que bon C'est pas énorme Dégâts performants et d'électrocution Qu'on ajoute en plus aux dégâts Là on avait juste Une augmentation des dégâts critiques Je pense qu'on va les changer Parce que c'est vrai qu'elles vont être limite à force Allez Pour faire honor au coffre qu'on a trouvé Alors là j'ai ma lance qui est Tout à gauche Masse, gantelet, lance barbare Elles font moins de dégâts Elles ont 64 dégâts de glace Donc ça fait 8 de différence On ne change pas On n'a pas beaucoup de bonus Pareil On va rester sur les vertes Et là 22 Et 41 de défense 22 d'épines Ah oui ça je les avais changé Celles-là par contre Et bien on va les garder Bon moi je pense qu'on est plutôt bien équipé Ok On va faire le tour quand même de Dommage Rien d'intéressant j'ai l'impression C'est peut-être juste si on se loupe Et qu'on fait une mauvaise chute Ça passe Moi je ferai gaffe maintenant si je sens des vibrations de la manette Ça c'est de l'or Si je sens des vibrations de la manette quand je marche à l'endroit Je resterai un petit peu Puis on verra si on redécouvre un coffre comme ça Et bien voilà la faux gold Faux posséder Et bien je crois que c'était le même nom Celle qu'on avait Donc je la prends Alors le problème c'est que j'ai tout vendu Donc c'est dommage j'aurais pu l'améliorer Je pensais pas en retrouver une Bah tout de suite quoi Je pensais l'avoir sur le coffre Donc voilà ce sont des faux oranges Bah d'ailleurs c'est celle-là Non niveau 2 53,61 Et celle-là 73,87 Mais du coup on perd tous les bonus Mais je pense qu'on va les récupérer au fur et à mesure Donc on va les mettre de côté On va l'améliorer Et si on arrive à être mieux que les faux barbares de foudre Et bien on les remplacera Voilà améliorer Nickel Je peux aussi changer le nom Donc c'était bien Des faux possédés Ok Et bien c'est parti On attaque les améliorations Donc on a vu qu'on avait tous les meilleurs équipements Ce qui fait C'est bizarre J'ai un truc en vert Est-ce que c'est pour indiquer que je vais récupérer ces stats-là Je sais pas C'est bizarre Bon alors est-ce que ça compare Ouais d'accord Elle a déjà des dégâts critiques Donc je sais pas Il essaie peut-être de faire une comparaison Je sais pas pourquoi Bizarre En tout cas Mon ancienne faux Si je la détruis Ça améliore quand même pas mal En même temps Elle avait beaucoup d'améliorations dessus Donc ça serait logique Donc c'est parti Sacrifié Une arme possédée L'obsture Oui Alors on augmente les dégâts de 6 Je crois qu'on va faire comme la précédente On va prendre de la défense Les dégâts devraient monter tout seul Au fur et à mesure qu'on l'améliore Puis 52 de défense Par rapport à 0 c'est pas mal On prendra peut-être d'autres choses D'ailleurs je suis sorti du menu Voilà On sacrifie On sacrifie Ah peut-être Faut bien que je garde les violettes par contre Ah bah elles sont équipées Donc je peux pas les sacrifier Alors la défense Qui augmente encore de 5 Et bah de toute façon Je peux pas replacer la défense Kourou par coup critique Ça peut être bien ça Vu que moi en général J'en ai besoin pour les sorts Même si par coup ça aurait été mieux Ensuite améliorer Une masse Des gantlets Ma lance barbare Donc ça je l'avais remplacée Je crois J'avais dû trouver mieux A vrai dire je m'en souviens plus Je vais vérifier quand même Ah d'accord J'ai deux lances barbares Dont une qui est moins bien Donc en théorie c'est la moins bien Qu'on sacrifie Ça va moi qui voulais récupérer Une arme améliorable Je suis bien content La défense augmente encore Ça c'est bon On peut l'augmenter encore un petit peu plus On va avoir de l'arme magie Des chances de critique Sachant que j'ai du Kourou par coup critique Ça pourrait être intéressant On va augmenter les chances de critique De 10% Et on continue Alors plus 5 en défense C'est plus 6 en dégâts Un de chance Et 1% de dégâts critiques Défense ou encore des dégâts critiques Ah ouais mais un point quoi Un point un point Bon autant prendre de la défense Même si c'est 4 points de plus quoi Petite amélioration là sur le coup Ok donc il restera un niveau à améliorer On fait une toute petite partie du chemin Et je n'ai plus rien avant En vrai je suis fauché Mais bon maintenant j'ai une faux Qui est pas mal Donc je ne l'ai pas changée Je n'ai pas comparé à l'ancienne du coup Je n'ai pas regardé S'il fallait la remplacer tout de suite Donc déjà je fais plus de dégâts Donc ça c'est bon Dégâts d'électrocution J'en fais plus mais à la place je dois faire Bah pas de dégâts de dégâts Bah pas de dégâts particuliers mais bon il y a les coups critiques Et compagnie qui augmentent Je vais perdre mon énergie de cavalier que je gagne par victime Tant pis Mais j'ai pas mal d'amélioration Puis j'ai les 72 de défense Sachant que je suis à 206 Je vois j'augmente presque de la moitié de ce que j'avais Donc on les équipe Et on détruit L'ancienne faux Ah bah nickel C'est ce qu'il me fallait pour arriver au bout de mon niveau J'aurais peut-être dû l'utiliser bien avant mais tant pis Augmentation des dégâts La défense Et on va ajouter encore Bah soit un point pareil de dégâts critiques Soit la défense Et je choisis la défense Bon Et bah voilà Elle a amélioré à fond et bien en une seule fois Donc du coup maintenant il va nous falloir une autre à me poser Et on va pouvoir recommencer à vendre Pour pouvoir acheter des objets intéressants Même si maintenant l'achat d'une faux est passé en priorité minimale Alors faut encore que je grimpe là-haut Je pense qu'on va pouvoir Y aller par là-bas Du coup encore c'est peut-être plus rapide par là Au final Ouais je pourrais tout simplement tomber Mais je peux le faire aussi comme ça On assiste nouvelle faux Ce que c'était passé à la bouche pour moi esquiver Dommage Je ne sais plus que je l'allais louper Hop là Ah ça va je suis à 3 potions Je me demandais combien il m'en restait Mais finalement ça va j'en ai récupéré pas mal Il y avait eu les coffres justement Bon de toute façon je ne peux plus améliorer mon arme Donc ça ça sera de la vente Et on arrive enfin jusqu'à ce fameux levier Finalement ça n'aurait pas été le trajet qui a été long Mais plutôt les phases d'inventaire Je n'ai pas regardé ces faux Elles sont pas mal En rouge et noir Décidément C'est dans quoi que j'avais sorti ça Je ne sais plus Peut-être dans la malure Je ne sais plus Ah non c'était dans Wario Land 4 La jeune masque est très populaire Dans les jeux vidéo Donc voilà Ah bah finalement on monte le niveau de l'eau Pas là où je pensais Mais du coup on alimente D'ailleurs c'est bizarre ça D'accord donc on fait venir des bombes Qu'on casse de la pierre Ma foi Alors attends Ah d'accord non c'est de l' D'accord je ne comprenais pas pourquoi on vidait On vidait de l'eau en face Et que ça s'était rempli Mais c'est parce qu'on a activé cette Cette vanne en fait Du coup ça a rempli l'eau qu'il y avait ici Et du coup il y a assez d'eau pour sans doute la déverser Dans la zone suivante D'accord d'accord Fort bien Voilà donc là Du coup je peux aller un petit peu plus loin Mais je pense pas que ça sera utile A moins qu'il y ait un coffre Ou une pièce Y a-t-il quelque chose derrière la cascade Non Ok donc on va revenir sur la salle principale Et chan qu'on va pas avoir la pierre tout de suite J'ai envie de faire mon kamikaze Et non il y a une grille qui protège Y a un petit peu de courant quand même Bon il n'y a plus qu'à faire une chute de l'infini Ah dommage Ah le petit plongeon Je ne citerai pas de jeu On me l'a déjà assez cité pour cette session Quoi que non ça se fait pas automatiquement Il faut faire un saut de l'ange C'est dans d'autres jeux où quand on fait des sauts Assez De suffisamment haut Et qu'il y a de l'eau en dessous Ça fait un petit plongeon automatiquement Nous mettons Delignal La Sanctuante La Sanctuante Il Il Il